je sais pas comment on féconde la vanille là j'apprends bon je suis pas un grand fécondeur non plus mais le principe là avec mon pouce c'est pas trop génial mais voilà tu soulèves la capuche tu mets dessous tu rabats là là j'ai un peu j'ai pas fait un super beau travail mais voilà en gros donc bonjour j'arrive sur l'exploitation de Yves Boulsardon que je viens voir dans le cadre d'un reportage sur Oasis Réunion parce qu'il fait partie de ces jeunes agriculteurs qui tentent une nouvelle aventure donc bonjour Yves bonjour est-ce que tu peux te présenter en quelques mots alors je m'appelle Yves Boulsardon j'habite sur Sainte-Suzanne et je suis en train de créer l'écolieux de la soissellerie donc qui permettra d'avoir une production au moins pour le quartier en nourriture enfin en bio de tout ce qui est fruits et légumes et donc et plus tard au fur et à mesure que l'écolieux se fera des activités de plus en plus comment dire ça de plus en plus diversifiées pour avoir un panel en fait de choses à faire découvrir aux gens d'accord là nous sommes sur un terrain qui est haut c'est au dessus de l'église du Père Laval il y a une jolie source qui donne peut-être son nom au lieu en quelque sorte c'est ça la soissellerie et à 500 mètres d'altitude voilà et toi ce terrain tu il a quoi comme histoire avec toi tu connais depuis que tu es enfant c'est ça alors ben j'ai c'est le terrain de mon grand père et et donc qui avait acheté justement parce qu'il y avait cette source dessus à l'époque c'était ça il a mis sept ans à sept ou dix ans à dire à son père à lui parce que prendre un terrain aussi haut que ça alors qu'il habitait en bas quartier français ben ça se faisait pas c'était un terrain inutile maintenant ça vaut de l'or ils ont parce que ça vaut de l'or mais de l'or il va falloir le mettre enfin oui c'est comment tu commences cette aventure qu'est ce qui te a poussé à venir ici alors à l'âge de presque 40 ans je crois ouais bientôt et ben en fait moi j'ai toujours voulu faire ça c'est mon rêve de faire un écolier c'est juste que j'essaye de trouver le les moyens les personnes qui pourront m'aider aussi et avec qui il ya une possibilité d'avoir une bonne synergie pour pouvoir mener à bien tout ça parce que c'est simple pour moi ça ne me concerne pas que moi ça concerne aussi la réunion on va dire le quartier la réunion ma famille voilà tout ça c'est c'est lié en fait on est quand même une île et on a besoin d'une certaine on a besoin quand même d'une autonomie parce qu'on est on est très très loin d'être autonome à la réunion oui clairement tu sens qu'on a un danger qui s'approche on est à une fin de cycle et le danger a toujours été là on est une île on est c'est juste qu'on a oublié en fait on a été un peu comme les chats sur le avec quand ils voient le sapin de noël on a été ébloui par la société de consommation et on est les créoles sont on est rentrés dedans est-ce qu'on peut aller visiter donc c'est encore au début il y avait dix man qui est de aussi de l'association à wadis réunion qui est son temps de parole voilà donc je sais plus on est arrivé mais voilà un petit peu là c'est encore au début je me suis blessé ces derniers temps donc j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu sinon la moitié aurait déjà été plantée donc là par exemple il y a du brin gel alors ça tu te doutais pas hein tu as l'impression d'avoir du mât salé dedans alors je sais pas si c'est exactement ça alors on m'a dit que c'était du shiso j'ai eu ça c'est quand je travaillais encore en tant que jardinier chez une cliente et donc ça a le goût de mât salé quand tu manges c'est l'impression tu as vraiment l'impression de prendre du mât salé dans la bouche donc là par exemple tu as du yacon ou poire de terre brin gel là tu as plusieurs variétés de salades en fait là ce que je sais un peu déteste ah oui là Yvette vient de me faire manger une feuille tu viens comprendre on est dans le matin à fond ouais faut pas trop faut pas trop asticoter au départ parce que c'est très fort donc là ce que je suis en train de faire sur certaines de ces parcelles là c'est que je laisse monter des sélections de plantes de salades qui viennent bien en fait qu'on pas je veux pas avoir de problème au niveau des maladies si elle est tout le temps en train d'être malade et qu'il faut traiter moi ça m'intéresse pas moi je veux qu'elle soit résistante et qu'elle soit elle ait ses propres défenses elle même et je veux pas assister la plante donc quand elle elle arrive à maturité qu'elle n'a pas eu de soucis moi je récupère les graines et je refais mes semences pour les replanter de façon à être le plus autonome possible là dessus ça ce savoir faire tu l'as appris avec ton papa Jean-Michel qui est bien connu dans le monde du bio c'est ça oui et puis après aussi le autant ça que les connaissances que j'ai accumulé depuis le temps justement pour dans le but de mener à bien ce cette idée ce rêve que j'ai depuis tout petit quoi en fait d'accord voilà donc là par exemple tu as du pak shoy alors celui-là ça a été planté quelques jours après cela et en fait cela on les a plantés à la bonne lune et celui qu'on a vu juste avant ça a été fait à la mauvaise lune et donc on voit bien la différence je ne me suis pas rendu compte de ça mais on voit bien la différence là il y a un petit souci avec la pluie qui est en train de il pleut depuis une semaine donc les vieilles feuilles elles sont en train d'un peu s'attaquer se faire attaquer mais mais ils arrivent bientôt à maturité normalement ça devrait pas trop quand le soleil reviendra ça devrait pas trop avoir de soucis là-bas dans le fond il y a des choux cales alors les choux cales c'est de la famille des choux un peu plus on va dire fourragés et donc ça je vais faire des tests aussi bientôt en faisant déshydraté il y a des super recettes c'est du cru cuit c'est à dire que tu fais déshydraté donc ça à la consistance un peu comme si c'était cuit mais tu as des trucs très simples avec un peu d'huile d'olive un peu des épices tu fais badigeonner ton ta feuille et tu la mets à déshydrater elle va sécher elle va devenir toute croquante comme si que c'est cuit mais en fait tu manges ça fait des super apéritifs avec beaucoup de goût voilà donc au fur et à mesure ça je vais le reste du du terrain sera mise en route là dedans ce que je n'ai pas deux hectares en agriculture mais une fois que ça sera fait il y aura plus d'une centaine de plates-bandes donc là ce que je suis en train de faire c'est de la bio de la bio intensive oui c'est pas un peu antinomique être bio et intensif alors voilà c'est ça c'est le selon ce que avait fait monsieur fortin québécois et donc je vais faire m'orienter là dessus tout simplement parce que je peux faire la plus plusieurs cultures sur la même parcelle seulement le problème c'est que ben ça demande beaucoup d'occupation quand tu as différents étages or là je préfère avoir de la permaculture mais en intensif c'est à dire les mettre assez serré pour que rapidement elles prennent toute la place et que les mauvaises herbes n'arrivent plus à pousser tout simplement donc voilà et pour m'aider là dedans là j'ai ce qu'on appelle du purin c'est là du purin de titonia donc là j'ai pas tourné ce matin il faut tourné c'est bientôt arrivé à maturité bon vous n'avez pas le l'odeur mais ça sent un peu le purin et c'est un peu le but aussi alors le titonia c'est évidemment au camp voilà c'est ça donc on voit là il y a des on laisse fermenter pendant quinze jours les feuilles ensuite ça je récupère hop ça repart là sur le tas de compost il n'y a jamais rien qui est péadu et donc le titonia lui il va être à la fois traitant et à la fois un engrais vert très puissant et je le passe à l'arrosoir je le filtre passer à l'arrosoir une ou deux fois par semaine sur les feuilles après je passe un petit coup d'eau pour pour pas que ce soit trop intense mais ça traite aussi ça repousse certains insectes d'accord il pleut énormément à sainte-saison est-ce que tu as besoin d'irriguer il y a eu la sécheresse oui donc moi personnellement depuis le temps que je suis là depuis tout petit aussi je vois le la différence et que le temps est en train de changer il n'y avait pas vraiment de sécheresse avant là il y a deux ans il y en a une pareille là on est en train on a refait ça s'est arrêté avec la pluie de cette semaine mais sinon je sens que il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la sauce oui et et ben tu en as beaucoup parce que tout simplement il n'y avait plus d'eau chez eux dans ton idée à terme c'est de créer ici un éco-village un éco-lieu un éco-lieu à la différence d'un éco-village un éco-lieu pour moi ma définition c'est un bon l'éco-village c'est là où des gens résident tout le temps mais l'éco-lieu pour moi c'est une alternance de personnes qui qui peuvent venir là pour profiter ou pour aider en tant que woofer mais à part quelques exceptions si vraiment je m'entends bien que la personne mais le but c'est vraiment de passer quelques jours quelques semaines quelques mois quel est le profil des gens qui pourraient être intéressés pour venir s'installer ici quelques semaines quelques mois ben déjà il faudra que je mène à bien le la construction des tiny house ça sera sous forme de tiny house mais les gens peuvent déjà venir s'ils veulent faire un peu de camping tout simplement et aussi ben tiny house c'est ça tu veux savoir ce que c'est les tiny house en fait c'est des micro maisons en français ça sera une mini maison entre 15 et les plus grandes c'est 30 mètres carrés il y a la plupart des gens ils entendent tiny house ils ont sur roulettes mais celle là celle que moi je veux faire c'est pas sur roulettes c'est juste sur pilotis comme ça au moins tu ne monopolise pas le terrain et tu modifie pas le terrain voilà dans l'idée on parle d'autonomie alimentaire sur l'ensemble de l'île de la réunion mais ton éco-lieu serait autonome lui aussi mon éco-lieu ouais je préférerais que ce soit le plus autonome possible à savoir les productions du terrain lui-même la source de nourriture viennent du terrain de l'élevage et ben l'énergie aussi je vais je voudrais faire en sorte que l'énergie soit produite sur place avec des mini des petites éoliennes des panneaux solaires comme il ya pas mal de l'énergie je sais pas si on les voit là dans le fond elles ont commencé à tourner depuis quelques jours là et donc voilà un petit peu là on est en train d'arriver sur la zone des des agrumes oui des fruitiers donc là il ya un peu tout planté par mon père il ya une vingtaine d'années donc là tu as des agrumes des comment des tangors d'accord d'angor tu as une variété de citron jaune comme on trouve souvent dans les grandes surfaces aussi après moi là j'ai des citrons quatre saisons en bas là c'est de la mandarine assez sucrée bien sucrée là c'est un autre quatre saisons là-bas tu es une mandarine mais qui est plus rustique plus ancienne et plus acide qui fait des super bons jus là tu as le fameux citron caviar donc ce fameux citron lorsque tu le coupes il a des grains qui sortent tu as l'impression tu n'as pas vraiment de gousse c'est des micro grains et quand tu le coupes ils sortent comme si qu'il était sous pression comme si il avait été rentré avec force dedans il a un goût exceptionnel parce que tu as l'impression d'avoir entre un citron et un comment on appelle ça là les petits qu'on met dans du combava voilà oui donc il a un très fort goût de combava ben écoute le si tu as du poisson même dans les salades comme ça tu fais des salades tu mets dedans quand ça éclate dans la bouche ça fait son effet vraiment et il y en a qui le font aussi pour des glaces d'accord des glaces à ça donc lui si j'ai oublié le nom de ce petit citron là les amateurs de tu as échappé à la saison alors il repart aussi tu vois donc ils ont tendance à donner par roulement constant un peu comme ça et ça c'est très aimé des des gars qui aiment le rhum avec le petit citron derrière donc voilà un peu après donc là ce que je fais au niveau des arbres au fur et à mesure que j'ai les les différents plans je les replante de façon à ce que chaque arbre en fait quand j'ai un arbre je n'ai pas qu'un arbre donc là on voit c'est quoi ce qui est orange là c'est de la sciure c'est alors là j'ai j'ai eu beaucoup de sciure à l'atelier donc de bois donc j'ai mis mais je mets pas celles qui ont été traitées j'ai mis un peu c'était pour m'aider mais voilà donc le truc c'est que on voit ici quand j'ai des friches par exemple ou qu'on a des branchages on les met autour le compost il va se faire lui-même parce que lorsque l'on fabrique le compost et qu'on l'utilise alors qu'il a été transformé presque en terre ben 80% c'est évaporé dans l'atmosphère et là il va se faire en plus grosse partie sur la place donc pendant tout le long quand il va l'humidité va traverser va enrichir le sol qui est en dessous et donc tu as plus c'est plus intéressant de le faire directement le but étant lorsqu'on fait ça après moi je plante là il ya du la patate douce grosse patate violette là donc un arbre pour moi c'est donc une vanille qui va monter sur le fruitier une pomme en l'air là il y en a là mais il est c'est l'ancien je suis en train d'en relancer il y en a qui sont en train de partir voilà on le voit donc le pomme en l'air il va monter dessus mais il n'est pas comme le chouchou il va pas prendre tout l'espace qui va laisser la lumière donc après je vais mettre de la vanille autour il ya des maniocs que je plante aussi autour entre tu as de la roue route aussi tu as aussi après de la consoude là j'ai planté tout ce que j'avais j'attends qu'elle finisse par se refaire la consoude c'est une plante qui a une grande racine pivotante qui va en profondeur et qui va récupérer les sels minéraux et la remettre dans ses feuilles et donc quand on coupe les feuilles on peut faire des bénis avec on peut la manger on peut faire du purin pour comme on avait vu avant et simplement en les coupant laissé en pied lorsque ça va pourrir ça va redonner toute la nourriture et les sels minéraux à la plante toutes ces combinaisons c'est ce qu'on appelle la permaculture c'est ça donc pour résumer quand j'ai un arbre je n'ai pas qu'un arbre quand j'ai un arbre j'ai de la vanille des pommes en l'air donc qui ressemble à comme vous connaissez beaucoup plus gros mais qui ressemble à une pomme de terre là c'était un vieux qui restait et j'ai de la consoude j'ai du manioc de la patate douce là des capucines aussi les capucines on peut manger les feuilles on peut manger les fleurs et un truc aussi c'est que ça pour ceux qui savent pas c'est du capre oui oui donc on peut on peut avoir aussi du capre voilà c'est ça donc le but c'est ça c'est d'avoir pas un seul arbre l'emplacement d'un arbre fait tout le tout un ensemble de de plantes que l'on peut avoir parce que de toute façon si je fais pas ça je vais avoir des mauvaises herbes qui vont passer et moi je vais avoir je vais passer mon temps à en arracher les mauvaises herbes mais moi je préfère mettre les mauvaises herbes que j'ai décidé là j'ai fait aussi un test il y a un petit escargot qui a fait sa place lui il fait partie il fait partie du milieu ah oui à Katzin on pourrait remarquer aussi manger les escargots après mais je sais pas oui alors ça les africains ils font il y a des villages je sais plus quels mais les anciennes colonies françaises et ben j'ai vu que dedans ils sont là bas ils sont en train au Sénégal et tout en train de faire de bons revenus en faisant de l'élevage d'escargots à Katzin comme ça d'accord ils font des plats comme un peu comme nous on a des caries ils ont leurs caries à eux où ils font ils adorent ça à ce qui paraît tu as cité un canadien tu as cité l'Afrique ici c'est autant de d'apports du monde entier oui mais le réunionnais lui-même dans son dans son histoire était peut-être déjà connaisseur bien sûr et tous les grands mondes justement moi j'aurais bien aimé avoir si c'est possible je sais pas s'il y en a qui entendrait un peu cet appel là mais s'il y en a qui serait intéressé pour faire des vidéos à les récupérer avec toutes les connaissances des anciens hiérarchiser et peut-être même mettre comme une sorte de bibliothèque de toutes les connaissances que les anciens peuvent avoir parce que malheureusement on est en train de les perdre et comme on dit aussi comment dire ça un ancien qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle donc si on peut récupérer tout ça parce que ben moi j'ai eu plein de mon grand père et d'autres gramounes qui m'ont dit qui m'ont donné plein de techniques pour pouvoir faire aussi mener à bien ce que je fais là parce que ça aussi les anciens faisaient mettre plusieurs choses au même endroit avant les cacahuètes les pistaches tout ça c'était entre les rangées de cannes il y avait il n'y avait pas que la canne c'était pas que la canne c'était des songes c'était des cacahuètes c'était plein de choses comme ça il faut retrouver le bon sens de nos agriculteurs et ça voilà trouver un peu d'autonomie voilà donc ça c'est le tomate arbis parce que quand on casse un autre derrière parce que la tomate arbis 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 d'accord c'est pas un arbus c'est arbis et ça c'est un ami qui m'a qui a eu le le plan c'est une variété rustique de goyave il a une peau qui ressemble à de l'écorce quand il est à maturité et ce qui fait qu'il se fait jamais piquer là j'ai un citron j'ai oublié le nom mais c'est un citron très goûteux aussi donc là je les ai taillés ils sont en train de revenir et l'année prochaine c'est la preuve c'est le premier qu'il a donné l'année prochaine maintenant que j'ai fait la taille il va il va bien venir tu nous a montré le purin en anglais est ce que tu as du fumier aussi que tu utilises oui alors ben là on pourrait aller voir après j'ai une centaine de cochons d'inde donc tu vas aller voir tout de suite oui allons voir les cochons d'inde donc ce qui est bien avec le fumier de cochons d'inde c'est que comparé aux lapins déjà ils mangent que des herbes de temps en temps un petit peu de grain c'est un peu comme du bonbon pour eux on va passer par là ok alors j'ai ça va c'est pas le meilleur sentier mais au moins on va pouvoir voir un peu on les on commence à les entendre crier là donc les a choisi parce que c'est le meilleur fumier voilà c'est le meilleur fumier le fumier n'est pas très n'est pas vraiment acide il mange surtout des herbes donc du coup j'ai le j'ai pas à acheter des choses de l'extérieur mon terrain peut produire le simple entretien on les voit attention les cochons d'inde après qu'est ce que tu en fais c'est pour ça c'est pour alors les animaux de compagnie ou bien pour être mangé alors s'il y en a qui veulent acheter pour pour manger ou pour animal de compagnie j'en vends là je les ai séparés là c'est que les femelles avec leurs petits j'ai séparé les mâles parce que je veux plus de qu'ils se reproduisent plus ça va trop vite voilà là j'ai atteint le nombre là j'en ai une centaine j'ai atteint le nombre que je voulais justement pour mon fumier et et donc moi je suis un éleveur je suis pas un mangeur bien que le cochon dinde c'est très très apprécié et c'est l'équivalent du poulet pour nous en amérique du sud donc moi j'aime bien aussi quand même que les animaux soient heureux donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette technique là de la de les mettre dans comme j'avais le trou pour le pour faire une cave j'ai fait en sorte qu'ils puissent quand même profiter à voir une bonne vie quand même ou une vie plus agréable que dans une cale serrée quoi justement tu viens de parler du mot cave et on en parlait un petit peu avant de faire cette vidéo quoi sur les façons de se loger tu as parlé des tiny house mais tu m'as parlé aussi de la cave ben c'est ça moi je trouve dommage que nous les réunionnais en fait on rentabilise pas mais je comprends tout à fait traditionnellement les petits réunionnais ben ils avaient pas trop le choix que d'avoir une petite case et puis ils n'avaient pas trop de sous pour pouvoir faire mais pour moi l'avenir c'est quand même d'avoir des maisons semi enterrées ou en tout cas d'avoir une cave parce que ça évite de construire trop en hauteur et puis nous on n'a pas le gel comparé en france alors que les français ils ont les tuyaux qui gèlent pendant l'hiver nous on a la chance de pas avoir ce problème là et ça 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 grade frais si tu fais bien une maison qui a une cave la fraîcheur de la cave redonne la fraîcheur en haut je ne suis pas au deuxième étage mais quand même avec des puits canadiens et des si c'est bien fait tu as un rafraîchissement tu peux profiter un rafraîchissement de ta maison il est bien conçu l'air sera suffisamment remplacé pour que ça moisisse pas à l'intérieur voilà c'est ça voilà il faut si tu fais bien tu n'as pas de soucis voilà et surtout je pense aussi que l'avenir serait aux maisons semi enterrées à la réunion ça éviterait les les problèmes de comment dire ça de cyclone les problèmes de température entre l'hiver qui fait froid et le chaud qui des fois maintenant avec trop de sécheresse ça monte trop en température les problèmes de d'humidité si c'est bien fait il n'y en a pas donc voilà c'est vraiment au niveau de la conception même mais ça résoudrait beaucoup de problèmes futurs dans lequel on fait où on risque de on va en tout cas rentrer donc il vaut mieux si on peut éviter ça avoir des constructions qui résout plusieurs problèmes en une seule fois en fait oui parce que on revient à l'idée de départ qui était un peu philosophique quand tu parles des problèmes futurs oui tu penses à quoi à une réunion privée de bateau et qui aurait du mal à se nourrir ben oui puisque c'est un problème futurs qui s'est déjà passé plusieurs fois à la réunion avant on reste quand même une île on a 80% de notre nourriture qui importait 80% et là je parle même pas en plus des engrais qui eux-mêmes sont importés et qui naturellement s'il ya plus d'importation à la réunion c'est pas difficile c'est il reste un cinquième des réunionnais c'est tout si on passe un an sans importation dans un an il reste un cinquième des sujets des réunionnais vivants ça veut dire on va se manger entre nous c'est tout je pense pas qu'on pourra être nourri de choux de canne ou de sucé des bâtons de canne toute la joignée ça nous ça nous nourrira quoi d'accord mais toi tu prends de l'avance parce que tu as compris que ce problème pouvait arriver il faut combien de temps à la réunion pour devenir autonome alimentaire si on se décidait aujourd'hui à devenir autonome alimentaire je pense qu'il faudrait cinq ans d'un travail soutenu et vraiment d'un soutenu par les différents politiques et avoir un truc général changer beaucoup de choses aussi d'habitude la dernière fois yvette elle m'avait fait voir c'est un couple je crois qui fait de du manioc qui remplace le riz ils ont râpé le manioc un peu comme l'équivalent du grain de riz et moi je trouve ça génial et c'est comment est ce que tu vas faire pour remplacer du riz par exemple à la réunion planter un peu voilà on peut déjà en planter sauf que le problème c'est que c'est aussi une ça demande toute une habitude ça demande aussi à former les personnes pour ça ça demande les filets pour ça aussi tout en sachant que on va pas non plus se baser sur un seul une seule chose il faut diversifier au maximum si on a un problème avec une maladie avec un mauvais cyclone ou quoi que ce soit il faut avoir du manioc pour prendre le relais si on n'a pas de manioc il faut prendre de la roue-coute du cambas enfin voilà des choses comme ça on traite souvent les les ceux qui font la promotion de l'autonomie alimentaire de doux rêveurs parce que la réunion c'est la canne et puis les agriculteurs ont longtemps pendant des générations vécu sur la canne toi qui a des agriculteurs dans ta famille qu'est ce qu'ils en pensent ben moi je dirais plus je dirais plutôt que c'est l'utopie en fait elle est dans le monde que l'on a connu depuis 60 70 ans en fait c'est ça l'utopie ça ça peut pas fonctionner indéfiniment parce que c'est c'est quelque chose c'est être consommateur c'est être un consommateur c'est c'est consumer et consommer et le problème c'est que on doit être dans une redondance plutôt que de la consommation et le problème c'est ça c'est on est loin d'être autonome on est loin d'être d'avoir la capacité déjà de subvenir à nos besoins et même s'il se passe quoi que ce soit comme problème on n'a pas de plan b en fait c'est ça et c'est pas pour moi c'est c'est pas imaginable ça se fait pas voilà là tu mets en pratique donc l'analyse que tu as eu de cette situation là où il faut agir mais tu es pionnier pratiquement quoi tu viens sur ton terrain pratiquement comme quelqu'un qui découvre une nouvelle une nouvelle île quoi parce que tu vis comment tu habites sur ton terrain alors j'habite pas encore là je suis en train de construire comme je disais aussi j'essaye de trouver des personnes pour en inter on va dire dépendance pour pouvoir avancer aussi dessus parce que tout seul rien que l'entretien en fait me prend une bonne partie de mon temps il ya les animaux il ya le jardin voilà il ya tout ça à faire et donc ça serait d'avoir vraiment un ensemble de personnes j'ai il ya déjà des réseaux grâce à oasis réunion et à d'autres réseaux les la ferme des mac il ya il y en a plein en fait on est encore un peu isolé c'est encore des taches d'huile un peu partout mais en se rassemblant en s'entraidant je pense que de toute façon je dirais je résumerai dans le fait qu'on n'a pas le choix de toute façon il n'y a pas le choix parce que le fonctionnement naturel des civilisations et de du comportement des humains et tout c'est un accroissement une on est enfant on grandit on devient adulte on vieillit on meurt c'est le fonctionnement normal là on est plus qu'adulte on est en phase de vieillissement prématuré et donc si on prend pas ça en compte c'est tout le monde qui en prendra plein la figure en fait donc on a c'est c'est pas une histoire de ouais j'ai pas trop envie et j'y crois j'y crois pas c'est juste qu'on n'a pas le choix véritablement on est obligé de faire différemment si on le fait pas d'autres le feront de toute façon et ceux qui veulent pas que ça change ils seront obligés de changer parce que ça tiendra pas de toute façon donc ton chemin est tracé sur les années qui viennent oui disons que oui moi j'ai mon rêve j'ai mon objectif que je changerai pas mais après s'il y en a qui veulent rejoindre s'il y en a qui veulent aider tout le toute force est bienvenue pour aider en fait quel que soit c'est pas moi si c'est avec d'autres moi je dirais laissez pas faire les choses si vous êtes pas capable si vous vous pensez que vous êtes pas capable vous vous trompez en fait il ya tout le monde est capable de faire et si vous vous sentez seul allez voir aussi avec d'autres personnes pour s'entraider avoir de l'expérience des connaissances voilà et je vais finir sur cette question à moins que tu aies d'autres choses à rajouter mais pourquoi sourcellerie ben c'est un jeu de mots c'est ça veut dire plusieurs choses ben la sourcellerie il ya aussi le fait qu'un sourcier avec sa vaguette donc son métier c'est faire de la sourcellerie c'est rechercher la source donc c'est un c'est un jeu de mots et c'est moi j'ai trouvé ça joli aussi donc mon tonton l'avait donné comme mot et j'ai gardé ça donc voilà l'écolier de la sourcellerie c'est ici merci yves merci si vous avez aimé cette vidéo de parallèle sud médias réunionnais indépendants partager là et si vous voulez soutenir la liberté de la presse faites un don sur notre site parallèle sud.com l'info est un droit mais elle a un prix